Est-ce qu'Assa Traoré a raison quand elle dit que les Noirs et les Arabes sont en danger en France ? La question est précise. Je vais vous répondre précisément. Auquel cas vous seriez en danger en France ? J'ai envie de vous dire que lorsqu'on est vécu par son expérience et son histoire personnelle comme une victime ou comme étant attaqué, forcément on dit qu'on est victime et attaqué dans son histoire personnelle. Maintenant, j'ai envie de vous dire que ce qui est en question dans l'histoire d'Assa Traoré et d'Adama Traoré, j'ai envie de dire que c'est l'histoire de l'honneur de la France, rapport à la justice, rapport à nos valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement qu'on soit Noirs, Verts, Jaunes ou Rouges, est-ce qu'on peut être tués et que finalement, impunément, et que la justice, on a l'impression que la justice ne fait pas son travail, etc. Il y a l'affaire, il y a l'affaire, Adama Traoré, pour laquelle elle se bat, et puis il y a ensuite l'extrapolation de dire que les Noirs et les Arabes sont généralement en danger en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? De dire que les Noirs et les Arabes sont généralement en danger, par rapport quand on est Noir et qu'on a une expérience, j'ai envie de dire, de la République et de la police, que rapport à la violence, je dirais oui. Et quand je vous donne cet exemple, je donne l'exemple de quelqu'un, moi, qui a grandi dans les quartiers populaires. Et dans les quartiers populaires, parce qu'on vient de tel endroit, on est tout de suite vu, notamment par les forces de l'ordre, d'une certaine manière, et ce n'est pas positif, c'est quelque chose de la confrontation. Mais on peut être Noir aussi et être dans un beau quartier, avoir les moyens, etc. Et tout de suite, c'est un autre rapport. Donc c'est important de relativiser, d'être précis. Est-ce que ces propos favorisent la réconciliation ? Ces propos, excusez-moi de revenir encore sur le journalisme, mais ces propos sont liés aussi, à notre époque, aux sociétés médiatiques. C'est-à-dire que quelqu'un va dire quelque chose et on va monter ça en épingle, on va le mettre partout, etc. Et tout d'un coup, on a le sentiment d'être envahi par un point de vue, qui est le point de vue d'une personne qui se tient ou qui ne se tient pas, mais qui n'a pas plus de valeur qu'un autre point de vue. Ce qui est important, c'est qu'on n'entend pas nécessairement. Aujourd'hui, les propos d'Assa Traoré pèsent. C'est quelqu'un qui est beaucoup écouté, c'est quelqu'un qui mobilise. Même en pleine pandémie, elle a réussi à faire venir du monde dans la rue. Donc Assa Traoré, aujourd'hui, elle ne parle pas uniquement pour elle-même. Quand elle dit ça, elle sait très bien qu'il y aura un écho important. On ne peut pas simplement dire que ce sont les médias qui exagèrent. Non, non, je ne dis pas. Écoutez, écoutez. Je n'ai pas dit que ce sont les médias qui exagèrent. Elle a une responsabilité aujourd'hui. On a tous une responsabilité. En tant que citoyens français, françaises et français, nous avons tous une responsabilité. Donc, elle, pas moins ou plus que quelqu'un d'autre. Mais ce que je vous dis, c'est que je parle d'un système en général. Et ce système en général, qui est une société médiatique, c'est le fait d'à un moment donné, on va insister sur des choses. On n'a pas nécessairement d'insister. On n'a pas besoin nécessairement d'insister sur les choses et dire qu'Assatra aurait mis de l'huile sur le feu, entre guillemets. Eh bien, on pourrait dire la même chose à tel média qui insiste sur tel point. Eux aussi, par exemple. Sous-titrage ST' 501